1, 2, 3, je vais avancer et je vais quand même tomber au hasard, on va voir ce qu'il y a dessous sur ce jeton mystère, alors c'est le jeton mystère des villes, ça va, un petit bonus fort sympathique, un dé de relance, très bien, j'avance, on va quand même lancer le dé, ça serait mieux, d'accord c'est pire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais le faire reculer de 2, en payant 2 gemmes, enfin une gemme plus celle que j'aurais dû piocher, voilà, et là je me retrouve ici, le challenge, 3 gemmes, des imprévus, oh le beau coffret, après une épreuve remportée, pioché 3 doutes, 3 visions d'avenir encore, pas la peine maintenant, et un gobelourd, je vais devoir payer 2, 1 et 2, je vais garder, oh le beau coffret, alors, oula, ça coûte 4, alors qu'est-ce qui nous arrive, c'est une épreuve, donc évidemment il va y avoir les gobelures qui vont se rajouter à cette épreuve, l'équipe examinait d'obscures épitaphes, lorsque numéro, ah, Vasily Griezniewski, donc, ça m'étonne pas de lui, tiens, lorsque Vasily Griezniewski se gossa de celle-là, si j'y, Paul Nécro, oxy, par un tombeau tombé de haut, au niveau des objectifs, il faut réussir 3 étoiles en perception, la bonne nouvelle, c'est que les gobelures ne rajoutent rien du tout à la perception, en perception, M. Vassily Griezniewski à 3, parfait, on a 4 étoiles, il nous en fallait 3, en revanche, on ne gagne aucune gemme, évidemment, on est une Nécropole en vol, donc là, il faut être agile pour l'éviter, a priori, donc, 12 en agilité, plus 2 à cause des gobelures, donc on est à 14, on va utiliser le pouvoir de Trichelieu, contre une gemme violette, on baisse de 2 la difficulté de toutes les épreuves, donc notamment celle-ci, le premier trio, ouf, mais c'est très très bien tout ça, c'est que des réussites critiques, on gagne 3 gemmes, et on réussit largement l'épreuve, donc, ça, ça valait le coup, et ça se passe plutôt bien, on va avancer d'une case, et on va piocher en loot, même, on va avancer de 2 cases, ah, 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 ça va être rigolo ça, c'était pas prévu, bon, et même, on va faire mieux que ça, on va utiliser, oh, le beau coffret, on va piocher, 3 loot de plus, 5 loot, oui, la boule oraculeuse, très bien, ah, oui, j'ai fait A, parce que, anneau du cauchemar, aïe, l'anneau du cauchemar, et bien, lui, il doit être obligatoirement porté par le chef d'équipe, et il va nous empêcher de freiner le néant, donc, à moins de tuer le chef d'équipe, j'ai pas trop envie de tuer Zeyrman, mal barré, l'avatar du néant n'est pas très loin, quand même, Fichtra, ah oui, on doit avancer de 2 cases, et tomber sur notre jeton mystère, ceci est un test de vitalité, en notre faveur, c'est à dire que là, on va désigner un héros, je suis obligé de le faire, parce que je suis tombé dessus, on va devoir désigner un héros, qui, s'il meurt, et bien, nous reviendra, on le remportera, on va le tuer et remporter, alors, ce que je vais faire, je vais quand même choisir, le plus nul, c'est à dire Gloom, mais il a quand même 5 en vitalité, comment ça marche un test de vitalité, donc, si je fais 5, valeur exacte, réussite totale, il est indemne, si je fais 6, il meurt, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, pardon, il sera blessé, donc évidemment, avec lui, bon, pas trop de risque, que je le tue, et hop, 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 5, ah bah oui, bah voilà, bon, il n'est pas blessé, et tout va bien, Gloom reste avec nous, youpi, nouveau tour, sur partie pour une bénédiction divine, on va utiliser un imprévu divin, doublons donc notre progression, hop, ça me libère une petite place, pour quelque chose de peut-être plus intéressant, donc le néant, on ne peut plus le, bon, on ne peut plus évidemment l'arrêter, ça ne nous arrange pas du tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça, et nous, on arrive directement ici, et doubler, ça ne sert à rien, puisque là, j'avais le maximum, ah, ils vont trouver, ah, très bien, il y a une gemme qui ne leur sert à rien, mais quand même, on applique ce pouvoir vert, c'est à dire qu'ils trouvent 4 loot, parce qu'eux aussi, ils ont un objectif, de trouver par exemple, 4 loot magiques, ça leur donnerait des points, à la fin, 3ème prévu, ah, non, aïe aïe aïe, et, alors, quelque chose qu'on n'a pas vu jusqu'alors, ce sont les bestioles, alors ça coûte 1, le guide lance le dé, pour désigner le héros recouvert par la bestiole, le héros sera inactif jusqu'à la fin du tour, sale bestiole, donc, je lance le dé, c'est parti, ça tombe sur, ah ben, Vassily Grzynevski, définitivement, donc, il n'est pas là pendant toute la durée de l'épreuve, 6 épreuves il y a, ensuite ici, j'ai un téléport chance, ah, pas mal, et, n'en faites pas un mystère, retournez face visible, 3 jetons mystère adverse, je vais le prendre, bien, et donc, on révèle ce qu'il y a ici, ah, ça coûte 3, et ce n'est pas une épreuve, autrement dit, la bestiole, elle a enquiquiné, un tout petit peu, Vassily, mais, elle se barre, nous, on doit payer 3, l'équipe progressait, non sans difficulté, lorsque le chef d'équipe s'écria, oh, un vortex magique, ma main a coupé, qu'il cache un beau trésor, ça, c'est bien, l'esprit de Zeir, ça, bravo, donc là, j'ai plusieurs choix possibles, soit, l'équipe ignore ce que dit le chef d'équipe, et puis avance d'une case, bon, soit, je dépense une gemme verte, le chef plonge sa main, s'il fait un, un G2D, un pair, et bien, il trouve 5 doutes, pair, il perd 1 point de vie, la même chose, si je fais, je plonge les 2 mains, et cette fois-ci, je peux trouver une relique, ou alors perdre 2 points de vie, bien, le souci, c'est que je n'ai aucune gemme des couleurs demandées, je vais utiliser ma petite case chance, je ne vais pas prendre de risque, non, non, je ne vais pas prendre de risque, je vais piocher, très bien, donc, je vais dépenser une gemme orange, et je vais lancer le D, et il faut que je fasse un impair, pour ne pas commettre d'impairs, logique, oui, et je vais trouver ici une relique, alors je mélange, je mélange, je mélange, alors, c'est une relique qui vaut 5 points, donc là, ça vaut le coup, et qui en plus va me booster, la perception, et l'intelligence, directement, tout d'un coup, Gloom devient super intelligent, tout arrive, on va se déplacer, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de gemmes, alors, là, on fait 1, et moi, je vais courir, je vais courir, 3, ça va suffire, 1, 2, 3, je vais aller sur la 4 chances, je vais piocher 4 gemmes, je vais utiliser le pouvoir de Trichelieu, hop, je lance le dé, 1, super, je dépense une gemme rouge, et je vais courir, espérant que ce soit un peu mieux que tout à l'heure, mais bon, c'est pas mal, je refais la même chose, allez, 2, 5, 4, oui, c'est ça, 3, 5, 6, c'est pas la peine que j'aille sur mon jeton mystère, c'est une vision, et la vision me permettrait de voir, notamment, une, une, une salle du gouffre, mais je sais maintenant où je vais, donc, c'est facile, ah, ceci était, j'ai laissé ça de ce côté, mais c'était pas une révélation, ça c'était juste une vision, j'aurais dû le remettre un peu plus tôt, c'est pas la, 5, 1, 2, 3, 4, 5, cette fois-ci je vais prendre une gemme, une violette, parfait, et, j'avance directement, ici, le challenge, 3 gemmes, et, 3, alors, 4 gemmes bleues, qu'est-ce qui se passe quand on met 4 gemmes bleues, en partant de la cité, déplacer 5 jetons, ville, sur 5 cases vides du gouffre, voilà, 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 alors, ces jetons ne sont pas au bon format, ils seront ronds, dans la version définitive, mais là, j'ai pas pu les changer encore, bien, donc ça c'est fait, 3 imprévus, alors, un loup-garou, sort du bois, bon, ben, super, ça va me coûter 3, 1 imprévu, remplacez-moi ce toccard, de toute façon, on peut pas le mettre, et, aucune chance, oh, dommage, on dévoile, ah, elle est pas du bon côté, évidemment, alors ça, alors ça, c'est les anciennes cartes, elle coûte 1, et il n'y a pas d'épreuve, autrement dit, au revoir le loup-garou, la porte ouverte, c'est honteux, mais c'est ouvert, est ouvert, bien, donc là, je retourne gratuitement, une salle du gouffre, mais c'est parfait, ça, je sais que, il ne faut pas, aller sur celle-ci, en revanche, celle-là, qui coûte très cher, c'est la dernière étape, et au lieu de la payer, eh bien, elle est déjà découverte, on n'aura pas à la payer, et la difficulté, de découverte, ne s'appliquera pas, donc c'est plutôt, pas mal du tout, on va continuer, notre petit bonhomme, de chemin, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, alors nous, on va ici, et on va passer l'épreuve, il s'agit de réussir, 16 en perception, puis 14 en intelligence, là, ça commence à être chaud, on va utiliser, tout de suite, le pouvoir d'Autriche-Lieu, qui va baisser tout ça, de 2, alors, la première équipe, en perception, donc on est, grâce à Gloom, on est à 5 désormais, ce que c'est fait, et de l'autre côté, 4, 3, 2, il faut arriver à 12, ah non, à 14, zut, il me manque un petit, un petit quelque chose, je vais utiliser le pouvoir, 2, 2, 2 alz, pareil, avec son petit gant, et je vais relancer en 1, 3, très bien, ça permet de passer, j'avais un, j'avais un, oui, non, j'avais pas de 3, j'avais pas de 3, non, c'est devenu en 5, ok, c'est réussi, je passe à l'intelligence, je suis à 14, moins de 2, grâce à Trichelieu, easy, ah non, c'est des réussites normales, zut, voilà, réussite normale, bon, largement réussie, et on gagne 2 gemmes, ça c'est la bonne nouvelle, parce qu'on en a vraiment besoin, on va aller chercher, le sceptre, voilà, le sceptre du chaos, qu'on va assigner à, ben tiens, Grumlee, il avait rien jusqu'à présent, maintenant, il a beaucoup en perception, ça, ça nous arrange vraiment, et beaucoup en attaque, on est bon, je vais utiliser la vision secrète, dans jetons mystères, hop, ici, il nous piquerait 2 imprévus, bon, ma foi, 5, alors, 1, 2, 3, 4, 5, nous, on sait qu'il faut aller là, le challenge s'applique une dernière fois, 2, 3, ah, alors, lorsqu'ils ont 4 gemmes violettes, ils piochent 3 imprévus, très bien, 3 imprévus pour nous maintenant, un truc sympa, un truc pas sympa, un truc sympa, mais, nous, on n'a plus la place, donc, on va dépenser 1 gemme pour les cobalt, c'est une salle qui coûte 3, la galerie des glaces, fou, 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 on commence à être très très juste là, j'ai pas eu ma gemme de déplacement quand même, c'est pas bien, bien, on doit faire 14 en perception, on va utiliser encore une fois le pouvoir de trichelieu, vous voyez quand même qu'il est utile ce bonhomme, donc on est à 12 en perception, on sera à 12 en intelligence, c'est parti, donc, le 3 est une réussite critique, le 1 n'est plus une réussite critique, puisque Gloom a évolué, alors on a 5, 6, 6 et 6, 12, et de 14 moins 1, 13, il fallait 12, et les cobalt ne rajoutent absolument aucune difficulté, c'est ça ? Ah si, zut, ah, il faudrait faire 14, il faudrait faire 14, et bien je vais utiliser mon dé, ici, alors c'est le dé des villes, donc, moi je vais m'en servir, mais je vais le placer sur leur plateau, et ça va leur donner évidemment des points, à ces petits salopions, alors évidemment ça serait des ronds, voilà, donc ça leur donnera 4 points, épiques, zut, mais là il faut que je relance ce 6, qui, qui m'en kikine, quoi, zut, 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 qu'est-ce que je peux faire ? Alors, si, je sais ce que je peux faire, donc là j'ai raté, à cause du 6, je vais transférer, une gemme verte, je vais la placer ici, ça me coûte une gemme, je la dépense, et on relance, allez Coco, 4, et voilà, je gagne 2 gemmes, et je réussis cette étape, donc maintenant, je vais placer, la relique, on est allé dans la chapelle du Dard, on a trouvé le sceptre, dans la galerie des glaces, on place le sceptre, donc on perd 5 points d'une certaine façon, mais on accomplit notre deuxième étape, grâce à lui quand même, on a avancé d'une case, ah oui, on a avancé d'une case, et grâce à Gloom, on avance aussi d'une case, ah oui, oui, attendez, attendez, il y avait le téléport chance aussi, les cases, on s'en fiche du coup, puisqu'on va aller directement sur, la chance ici, sur la case chance, et bien je vais prendre 4 gemmes, parce qu'il y en a besoin, voilà, et là maintenant, on se redéplace, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bon, et on gagne une gemme de déplacement, encore une violette, fort bien, nouveau tour, bon, on va y aller là, parce que, voilà, 5, 1, 2, 3, 4, 5, et on arrive ici, il faut faire 16 en agilité, encore une fois, j'utilise le pouvoir de Tri Tri, on fait le premier plateau, très bien, deuxième plateau, c'est raté, je ne vais pas m'en kikiner, Deus ex machina, voilà, plaisir ça, et bim, l'épreuve est remportée, et puis c'est tout, j'ouvre un portail, le portail, on le place ici, et maintenant, j'ai le choix, donc la première partie de gauche des objectifs à atteindre est réussie, victoire, je peux trouver l'octogone, qui est une relique qui est, qui vaut 5 points, ou alors, je prends directement le portail vers Manderalcore, au choix, mais je vais tenter quand même l'épreuve, d'autant que j'ai le petit pouvoir de Tri Cholue, qui est toujours actif, donc j'ai, il faut que j'en réussisse, 18 en perception, j'ai 5 ici, 4, 3, 2, bon, on va essayer, bon, là, il faudrait faire des 3, et, ah, c'est pas mal ça, 4 et 4, 8, et, 6, 14, plus 5, 19, moins 1, 18, formidable, je gagne, 1, 2, 3, 4 gemmes, 1, 2, 3, 4 gemmes, voilà, on prend le portail, et on se retrouve à Manderalcore, et on a terminé, avant de se faire bouffer par l'avatar du néant, on va compter les points maintenant, par rapport à notre quête notamment, alors, on a réussi la quête, 20 points, on a un chef d'équipe bon, 25 points, 3 bons, c'est impeccable, donc, on est à 35, 4 loot magiques, oui, vu tout ce qu'on a, aucun souci, on est à 45, on a tué un mauvais, et on a contrarié la quête des villes, donc on a 55 points, ensuite, on a une relique ici, qui nous rapporte 5, plus 5, on est à 65 points, on compte ensuite, alors les loot, c'est fini, ça ne s'est pas compté, 65 plus 5, 70, 72, 73, 78, 80, 83 points, ensuite, on compte tous les points qu'on a remportés en cours de partie, 113 points, c'est pas mal, alors, je ne vous en ai pas parlé en début de partie, mais en plus de la difficulté, on doit choisir un challenge, alors un challenge, c'est un nombre de points d'écart, avec l'équipe des villes, qui, si on arrive à l'atteindre, nous permet d'obtenir des avantages, pour toutes les parties à venir, il y a un visuel de ça qui est ici, mais qui va vous faire peur, je le crains, voyez par exemple, si en début de partie, j'avais dit, tiens, on va essayer 42 points d'écart, ça serait un pépère, ou alors un aisé, là je suis en normal, donc forcément, c'est sur cette ligne, et pour chaque fois que je réussis une partie, avec le challenge en question, je coche, et donc à chaque partie, j'ai plus en loot, je peux le faire plusieurs fois, donc je peux commencer avec 5 loot, si je veux, si je fais 5 parties réussies à ce niveau aisé, bon, là on va voir combien on avait de points d'écart, et quel challenge on aurait pu viser, mais c'est juste pour la blague, alors, par rapport à leur quête, donc on est à 113, je crois, par rapport à leur quête, ils n'ont pas réussi leur quête, bien sûr, est-ce qu'ils avaient un chef d'équipe mauvais, oui, ils avaient un chef d'équipe mauvais, donc, déjà là, je retranche 5 points, je passe à 108, 108, est-ce que dans leur équipe, ah il y avait Kyo, mais il n'y avait pas 3 mauvais, non, et non, il n'y avait pas 3 mauvais, donc ils n'ont pas 5 points de moins, donc 108, est-ce qu'ils ont 4 loot magiques, non, puisque déjà, voilà, il y en avait 1, non, ok, et ils n'ont pas tué 2 héros bon, donc, impeccable, désormais, donc on est à 108, je vais compter les points que je vais trouver ici, 104, et ensuite, la valeur, ici, dans jetons mystère, donc, moins 4, 100, 97, alors bien sûr, vous aurez, vous, une sorte de piste, pour calculer les points, parce que là, deux têtes, c'est pas évident, 96, 85, ma foi, nous aurions pu faire, un avancé, qui nous permettrait en fait, d'avoir des aléas, de territoire supplémentaire, grotte et bivouac, ça veut dire que, pour les prochaines parties, j'aurais pu donc cocher ça, et, avoir 2 cartes, grotte et 2 cartes bivouac, bien sûr, je vais pas passer les 2 épreuves, mais je choisis, celle qui m'intéresse le plus, celle qui me donne un avantage supplémentaire, etc, l'idée, c'est que petit à petit, on puisse arriver, à augmenter la difficulté, de partie en partie, et un jour, réaliser le challenge infernal, avec 123 points d'écart, et voilà, pour cette partie de démonstration, qui est un petit peu longue, parce que sur table top, c'est quand même, c'est pas mal, mais on a, on a des difficultés, à manipuler toutes les cartes, comme on le souhaiterait, merci beaucoup, et à bientôt, – Sous-titrage FR 2021